Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous présenter notre nouveau siège coque I-Size, le BabySafe I-Size. I-Size est une partie de la nouvelle norme de sécurité ECE R129 qui est appliquée en trois phases. Mais qu'est-ce qu'I-Size ? La partie principale de la phase 1 de l'ECE R129 est connue sous le nom d'I-Size. Elle spécifie que les sièges auto Isofix avec un système de retenue intégré, par exemple un harnais à 5 points, doivent être compatibles avec toutes les voitures I-Size. Cette phase a été lancée en 2013. La phase 2 établit les règles pour les enfants plus âgés, qui mesurent plus de 100 cm et qui n'utilisent plus de harnais intégrés. La phase 3 concerne tous les autres types de sièges auto qui ne sont pas couverts par les phases 1 et 2, complétant ainsi la norme ECE R129. Les phases 2 et 3 sont actuellement en cours de développement. En bref, I-Size est défini selon les 5 points suivants. Premièrement, voyage d'eau à la route jusqu'à au moins 15 mois. Deuxièmement, classification en fonction de la taille de l'enfant au lieu de son poids. Troisièmement, tous les sièges auto I-Size doivent passer un test d'impact latéral. Quatrièmement, Isofix est obligatoire. Les seules exceptions sont les sièges coques avec des guides ceinture visibles. Et cinquièmement, compatibilité entre les voitures I-Size et les sièges auto I-Size. Vous trouverez plus d'informations sur I-Size dans notre vidéo I-Size sur www.britax.com. Chez Britax Romer, nous plaçons notre niveau d'exigence si haut que même nos sièges auto qui ne sont pas homologués I-Size sont plus sûrs que ce qu'exige la loi. Résultat, transporter des enfants en voiture est aussi sûr et confortable que possible. Par exemple, un développement Britax Romer est la technologie brevetée dos à plat du BabySafe I-Size qui permet un transport sûr et confortable des bébés depuis la naissance jusqu'à 15 mois. Le mécanisme d'inclinaison est simple. Le repose-tête, les sangles du harnais et le dossier forment un système. Dès que le repose-tête est réglé, la position des sangles du harnais et le dossier sont automatiquement adaptées. De cette manière, le BabySafe I-Size offre la combinaison parfaite entre la plus ergonomique et, simultanément, la position à plat la plus sûre pour le bébé. Parce qu'une position à plat est meilleure pour les muscles du cou en développement tandis qu'une position plus droite est plus sûre en cas de collision. Le réducteur nouveau-né offre au petit bébé un support complémentaire et assure qu'il soit allongé en toute sécurité, ne glisse pas et bénéficie toujours d'une position confortable. Grâce aux éléments qui absorbent l'énergie sur les côtés au niveau du haut du corps et de la tête, même les bébés les plus petits bénéficient d'une protection globale. Dès que le bébé grandit et a besoin de plus d'espace, le réducteur pour nouveau-né peut être rapidement et facilement enlevé. En cas de collision latérale, le véhicule dispose de moins d'espace pour absorber l'énergie que lors d'une collision frontale ou arrière. Dans ce cas, la protection latérale supplémentaire du siège auto absorbe l'énergie additionnelle. En développant ce siège coq, nous avons encore amélioré la protection en cas d'impact latéral pour que le siège dépasse les exigences des tests de sécurité de la norme ECE R129. Le SICT réglable utilise la distance entre la porte et le siège de manière à ce que le système absorbe l'énergie de la collision et contrôle le mouvement, améliorant significativement la protection de l'enfant. Dans un premier temps, le SICT pousse le siège coq dans un mouvement contrôlé à distance de la collision, puis se déforme. Ceci réduit encore l'énergie et diminue la force transmise au bébé. Pour utiliser cette protection, la seule chose que vous devez faire est de dévisser le SICT sur le côté du siège coq situé côté portière. Grâce aux parois latérales fabriquées dans une matière spéciale qui absorbe l'énergie, le mouvement de la tête de bébé est diminué et le risque de blessure dans cette région sensible est réduit de manière significative. Un autre plus pour les parents est l'utilisation du BabySafe I-Size en combinaison avec la basse Flex BabySafe I-Size. L'angle réglable de la basse Flex assure que votre bébé est toujours installé dans la coque dans la position la plus ergonomique et la plus sûre possible. La position la plus sûre est atteinte dès que l'indicateur d'inclinaison passe du rouge au vert. La basse Flex ne doit jamais être utilisée quand l'indicateur est rouge. Le réglage est très simple et doit être fait qu'une seule fois quand le véhicule stationne sur un terrain plat. Notre analyse montre que l'utilisation de la basse Flex est approuvée dans environ 60% des nouveaux véhicules. Grâce à Isofix, la basse peut être installée dans toutes les voitures I-Size et presque toutes les voitures Isofix. Comme il existe différentes voitures Isofix, la liste des véhicules doit être consultée avant l'achat. Ainsi, le BabySafe I-Size pourra être installé et retiré rapidement en toute simplicité grâce à l'adaptateur Click & Go. Si tous les connecteurs Isofix ont été correctement enclenchés, les indicateurs verts seront visibles. Utiliser Isofix réduit le risque de mauvaise installation. De plus amples informations sur l'installation de la basse Flex sont disponibles dans le manuel d'utilisation ou sur britax.com. De plus, le nouveau BabySafe I-Size possède beaucoup d'autres caractéristiques qui garantissent le confort et la sécurité de l'enfant. Un harnais à 5 points. Le système de retenue approuvé par tous les constructeurs automobiles quand ils soumettent leur voiture au test de sécurité Euro NCAP en vue d'obtenir les 5 étoiles. Un adaptateur Click & Go intégré pour une installation facile sur les poussettes Britax et de nombreux modèles d'autres fabricants. Un canopy avec protection solaire. Des guides ceintures pour une installation sûre en utilisant la ceinture de sécurité à 3 points de la voiture. Le nouveau BabySafe I-Size de Britax Rumer. Le meilleur choix pour la sécurité des enfants en voiture. La sécurité des enfants en voiture. Le meilleur choix pour la sécurité des enfants en voiture. Sous-titrage FR ?